salut tout le monde on fait une petite découverte aujourd'hui pour un petit jeu en vert ça s'appelle subside c'est pas vraiment un jeu c'est un jeu d'exploration de découverte d'émerveillement enfin ça on va commencer vous allez voir ce que c'est alors pour l'instant j'ai accès que du tout c'est juste un jeu où on se balade et puis on découvre les merveilles et vous allez voir que c'est super génial c'est vraiment très beau et forcément vous n'avez pas la vr vous n'avez pas les mêmes ordres du coup moi mais je peux vous dire que quand on est immergé en vert c'est magnifique je suis sous l'eau alors là bas je vois là par contre c'est physiquement très fatiguant parce qu'il faut nager alors j'ai fait le tout premier tuto et pour un petit peu les pour les manipulations il n'y a pas grand chose à faire en fait il y a juste un mouvement des mains je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes vous en avez plein les bras alors moi je suis en vert c'est vraiment génial j'ai vraiment le sentiment d'être dans l'eau ça c'est clair et net la qualité graphique est vraiment magnifique voyez ici les poissons c'est beau c'est magnifique alors moi je vois qu'il ya un bateau et bien écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller explorer le bateau je sais pas encore si j'ai si je suis limité au niveau oxygène mais je pense que je dois avoir une bouteille alors normalement vous devez être comme moi je pense que moi j'ai un effet vue de masque de plongée je sais pas si vous vous voyez alors moi il faut savoir j'ai un champ beaucoup plus large que vous on arrive sur ce petit bateau et on va plonger dedans oh la vache celui là je n'avais pas encore vue magnifique je vous garantis je vous assure j'ai l'impression qu'il est à deux mètres de moi super bien fait vraiment waouh petite sardine qui passe alors voilà on a un petit voilier la qui est à l'abandon il ya tous les bancs de sardines qui sont un petit peu partout ça ça a l'air d'être un jouet mon requin est parti à la vache quand il est beau avec ses poissons pilotes à gmail je me suis emmêlé dans le mât waouh je vais essayer de le chasser de le pourchasser voir si je peux l'attraper ou toucher tout au moins waouh la vache j'ai l'impression mais vraiment que j'ai un requin devant moi c'est bluffant les amis alors c'est un peu dommage qu'ils soient un peu inactif alors c'est vrai que dans la réalité les requins ils sont pas agressifs systématiquement ils ont même tendance à être très craintif surtout les comme ça magnifique magnifique alors j'ai plein de choses à voir ici une bouée jaune l'avant c'est là où il ya un point de repère on va aller tout au fond de l'eau alors moi je fais attention que chez moi parce qu'avec tous ces mouvements là faut pas que je me cogne parce que j'ai tendance déjà depuis le début à taper les meubles qui sont à côté elle a chaud au fond de l'eau c'est génial alors c'est dommage que c'est saccadé ou pas mal alors le moi j'ai un effet saccadé je sais pas si vous l'avez mais c'est uniquement lié à l'enregistrement puisque quand je jouais juste avant j'avais pas ce problème là superbe la statue j'ai vraiment l'impression qu'elle est devant moi avec cet effet de l'eau alors j'ai déjà fait de la plongée en apnée je peux vous garantir c'est exactement ça l'effet de l'eau là où ça fait un petit effet de miroir c'est exactement ça bon alors visiblement à grand chose ici visiblement j'ai alors visiblement j'ai une bouteille d'oxygène sinon j'aurais déjà eu tiens regardez là il y a un petit truc super oh le tout petit requin il y a une valise oh il y a une clé il faut que je trouve une clé super regardez regardez moi ça voilà la vache ah je suis mort ah bah il y a bien un problème d'oxygène ah ouais d'accord donc en fin de compte avec le battement du coeur quand je passe de niveau effectivement c'est au battement de coeur il faut voir oui il aurait pu mettre un petit niveau d'oxygène donc on va recommencer j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une bouée jaune là-bas on va y aller parce que je sais pas trop ce qu'il y a en général quand il y a une bouée c'est qu'il y a quelque chose à voir il y a même les coquièges ah ouais super c'est beau magnifique les poissons sont d'une réalité mais c'est phénomène c'est d'un réalisme c'est dommage que j'ai ce petit effet saccadé alors là je suis en wifi j'aurais peut-être dû le faire avec le casque les petites sardines elles sont magnifiques je vous assure j'ai vraiment l'impression d'être dans l'eau alors c'est à moi de trouver un petit peu une pièce mécanique qui est là alors par contre tout ce qui est quand on veut s'agripper c'est pas terrible terrible c'est pas top voyez là je peux pas des fois je peux enfin c'est pas des fois je reste coincé voilà je suis un petit peu coincé voilà alors moi je connais rien de poisson donc ça c'est certainement des sardines je suis au dessus d'un banc de sardines mes amis c'est génial mais comme je vous le disais j'ai déjà fait un petit peu de plongée j'ai déjà eu des cas comme ça et ça ressemble vraiment à ça c'est un bateau ici d'accord allez on va les rejoindre le bateau il ya un petit requin il ya alors en fait il ya des petits objets à prendre il ya des pièces il ya des clés c'est un méron ça enfin je connais rien mais il me semble il ya des pièces il ya des clés des pièces et puis un objet un peu de positionnement je ne sais pas je ne sais pas le nom qu'il a bon écoutez on va y aller un petit peu en aveuglette on va faire attention au battement de coeur ce coup ci parce que ce qui est bien c'est que c'est très réaliste au niveau que plus vous allez plonger profond plus vous allez être dans l'obscurité et quand vous êtes en hauteur ben forcément le fond vous le voyez pas très bien j'ai pas mon petit petit copain requin c'est génial il ne voit pas revenir ah non j'arrive pas à le choper intéressant bon visiblement il ne peut pas de mal alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais les reprendre la respiration je sais pas combien de temps il faut le faire tiens regardez j'ai une pièce alors est-ce qu'on peut rentrer de temps de ce côté là non ah ouais je suis encore coincé voyez c'est c'est pas encore top au niveau du la jeune tapé sur un meuble voir c'est le poisson magnifique super bien fait effectivement il n'y a rien ici alors tout à l'heure où je suis mort normalement j'ai une clé alors que je suis mort il y avait un bateau avec une serrure je crois que j'y retourne je crois que c'est là où il ya la barque je n'ai pas l'impression d'aller plus vite quand je vais plus vite dans les mouvements on voit bien le fond qui est plus sombre il ya une barque ici déjà je vais aller voir au dessus de la barque quelque chose dans la marque là il ya un bidon cette barre qu'est ce que je peux monter dessus non absolument pas non par contre c'est le problème c'est pour se décrocher ok ça a pris alors bon visiblement il ya rien ici moi j'avais quand même espéré qu'il y ait quelque chose c'est pas là que je meurt tout à l'heure bon oui je peux pas le prendre voilà c'est lui que je cherchais ah j'ai zéro clé d'accord un palais dessus la clé alors quand je fais mon j'essaye de trouver la solution pour l'ouvrir ce coffre je vois pas trop écoutez là je reviens au menu principal j'essaye un petit peu tous les boutons il peut peut-être toutes les positions bon ah oui j'ai mon coeur commencé à battre et puis le ciel qui devient un peu noir donc je peux pas aller aux éloignes effectivement pour l'instant l'endroit où je peux aller est très restreint alors il faut que je me balade façon il faut que je trouve tout ce qu'il y a à découvrir alors là c'est que plusieurs tableaux apparemment plusieurs niveaux et moi je suis qu'au deuxième il doit y avoir des choses quand même plus intéressantes à voir où la petite tortue est-ce qu'on peut l'agriper non je peux pas l'attraper elle est magnifique où il ya une chaîne mais elle est super réaliste en la tortue carrément je sais pas trop je suis à des médicaments mais il faut peut-être pas trop s'en approcher je sais pas trop je sais pas encore à quoi il sert mais peut-être qu'elle me permettront par la suite à m'acheter des équipements des choses pour rester plus longtemps sous l'eau c'est vraiment génial j'ai vraiment l'impression d'être un plongeur monsieur le requin oh ils sont deux oh là ça commence à être chaud pour moi alors peut-être qu'à des niveaux plus élevés les requins deviennent agressifs c'est super bon bah écoutez on va pas faire plus longtemps ce pour l'instant je sais pas trop ce qui a fait il va falloir fouiner beaucoup ça devient sombre faut que je reprenne l'oxygène voilà c'était pour une petite partie découverte et puis ceux qui ont la verre profitez-en c'est un petit truc sympa ça s'appelle side subside c'est franchement franchement sympa il est bien joué il est bien il est pas mal il est bien fait c'est sympa bon pour l'instant je ne sais pas s'il y a des objectifs je sais pas trop ce qu'il y a à faire c'est des tableaux à faire à chaque fois peut-être que je suis seulement dans le mode tuto donc je sais pas trop mais de façon rien que pour la découverte pour la sensation c'est génial moi j'ai vraiment l'impression d'être actuellement un plongeur et être en pleine mer c'est vraiment sympa franchement je vous le conseille pour ceux qui ont la verre c'est une sacrée impression c'est vachement infraîchissant en plus on est dans l'eau voilà si jamais je découvre pas sur ce jeu des trucs sympa je vous referai une vidéo là c'était vraiment une vidéo découverte et allez je vous dis bye bye et à la prochaine